Salut tout le monde, vous êtes prêts ? J'espère que vous avez pris assez de café parce que ce matin on va parler rapport de transmission ça va chier ! Bien sûr que non pour ceux qui me connaissent et le savent que ça va être simple c'est une chaîne RC de loisirs dédiée pour ceux qui ont juste envie et le plaisir de rouler qui ont besoin de temps en temps quand même d'un petit support technique ou d'un machin pour faire une prépa selon la taille des roues les cavées moteur, l'étagement pour ne pas se tromper, le poids des roues, le poids du véhicule tout ça, taille du moteur mais vulgarisé parce que il y a des gens qui sont hyper précis qui vont au bout des choses, qui cherchent beaucoup trop loin résultat ils y sont pour 2-3 heures pour faire la perfection de la chose pendant ce temps nous, on est sortis rouler avec notre à peu près si on s'est trompé on change une dent ou deux sur le pignon et on est bon c'est la différence d'accord ? comme toujours certains sont persuadés de l'avoir la vérité parce qu'il n'y a qu'une c'est faux aussi il y a plusieurs façons de calculer un rapport de transmission il y a plusieurs façons de commencer plusieurs façons de continuer le tout c'est d'arriver au même résultat c'est à dire celui qui te satisfait quand tu calcules un rapport de transmission c'est du théorique c'est pour ça qu'être hyper méga précis n'amène pas grand chose tu pars sur des cavées moteur théorique que tu as donné le constructeur si tu mets sur un banc tu ne trouves pas forcément la même chose ta réduction moi ça c'est clair mais après intervient l'essentiel de nos RC là où la roue elle elle peut ballonner gonfler elle peut rester plate il y a plein de paramètres il y a sur un engin standard buggy 1.8 ou truggy 1.8 donc prenons le cas ici d'une plateforme de buggy trois différentiels et un rapport de transmission à deux étages on a une réduction primaire et une réduction secondaire la primaire est entre moteur et la couronne qu'elle soit sur un diff ou une spool c'est pas important et la dernière est sur le pignon d'attaque qui est aussi juste un pignon qui est à l'entrée de la cellule de diff sur la couronne de diff là sur les modèles en 1.8 généralement on est conique mais c'est dans 1.10 par exemple chez Tamiya et compagnie des pignons en taille droite quand même parce qu'ils ont changé le système ou ils ont mis une courroie entre et autres précisément courroie tu vois ça tombe bien on arrive sur la courroie parce que nous justement on a des pignons donc ça l'appelle communément engrenage je vais pas faire un tuto général de mécanique il y a plein de mécanos des gens des profs de mécanique qui ont fait des super tutos du calcul de réduction mais c'est la mécanique générale après il faut encore l'adapter à la RC là il y en a quelques-uns qui vont se perdre c'est pour ça que moi je préfère rester dans le générique RC ok il y a des mathématiciens qui te l'ont fait mais ils partent sur des formules machin vidules truc mûche un peu plus complexe donc nous on utilise des pignons pignons moteur c'est le premier qui est sur le moteur c'est simple et la couronne c'est la première qui intervient après le pignons moteur qui fait ta réduction primaire nous on va aussi partir sur un truc simple justement pignons moteur couronne de diff ou couronne centrale si tu n'as pas de diff tu ne peux pas dire couronne de diff mais si tu n'as pas de diff et je te dis couronne de diff là à ce moment là vu que je viens de te l'expliquer tu vas faire le lien dire ok c'est ça en mécanique générale on parle de menant sur mener menant sur mener il y en a qui dit ah c'est le menant sur mener les deux ça va t'inquiète je vais te l'expliquer menant mener mener menant tu vas voir ça va aller c'est super facile parce qu'il y a justement le menant c'est celui qui entraîne là que c'est le pignon moteur sur le mener la couronne pourquoi ils disent menant mener parce que tu peux avoir un pignon moteur énorme pour le cas des gens qui font du speedrun par exemple qui vont utiliser une pignon moteur de 40 sur une couronne de 10 parce qu'ils veulent que leur moteur qui est énorme surdimensionné par rapport au véhicule fasse tourner la voiture 4 fois plus vite tu vois si toi tu roules avec ton étagement de transmission hypothétiquement à 70 eux ils veulent aller 4 fois plus vite parce qu'ils veulent cramer de 80 ou le record du monde à 300 et des brouettes maintenant d'accord ? nous on va rester sur pignon moteur couronne on est au dédif c'est la même chose comme dit si tu as des pignons en taille droite si tu as ton pignon en attaque il va arriver c'est ta couronne de diff si c'est du conique tu vas arriver avec un pignon conique sur une couronne conique tout simplement il y a ensuite des véhicules qui ont un rapport de transmission à 3 étages un tertiaire donc les monster trucks par exemple le Traxas Erevo le Charma il n'y a plus rien du genre même pas la base 3S tiens ça c'est marrant Max, X Max Traxas, Traxas, Traxas mais non il y en a plein il y en a plein c'est juste que tu as encore un arbre de transmission intermédiaire comme ici si tu demandes ce que c'est c'est une boîte de réduction de transmission de l'OZI 3 XL ton moteur va là donc réduction primaire tu as une couronne avec un pignon fixe derrière Plupting qui fait ton rapport secondaire d'accord tu sors Digi donc déjà réduit 2 fois et ensuite tu vas au diff qui réduit une 3ème fois il y a des diff qui ont un étage à l'intérieur pour réduire une 4ème fois où ta 3ème fois est dans le diff et il y a des engins comme les crawlers maintenant c'est la mode qui ont des ponts portiques qui ont encore une réduction au niveau de la sortie de pont vers la roue donc tu as la boîte qui fait en 1, 2, en 3 le diff en 4 la roue en 5 voire pire attention c'est pas forcément dans ton carter sortie de pont tu n'as pas forcément une réduction ça peut être un empilement de 3 pignons de même taille donc tu n'as plus de réduction au niveau de la roue si tu fais un pignon de 10 sur un pignon de 10 sur un pignon de 10 ils tournent les 3 à la même vitesse c'est juste par contre que tu as pris de la distance entre ton entraînement et ton entraîné ce qui permet d'avoir ton pont portique mais la plupart il faut une petite réduction qu'on réussit à ce niveau là ou pas ça c'est à toi de voir tu as une notice tu contrôles la taille de tes pignons et tu vas voir ça tout seul d'accord très important nous allons partir en tour minute moteur théorique sur une réduction primaire bon celle là elle est fixe enfin elle n'est pas fixe elle est variable mais celle là elle est précise ensuite sur une réduction secondaire si tu as une tertiaire une quadruplière une quintuplaire une sextuplaire tu les ajoutes on va t'expliquer aussi comment les ajouter dans les deux cas du calcul d'accord menon mené menon 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 excusez-moi je m'égare animal dans un litre partir live peut-être moi de ça dimanche matin que ce n'est pas encore réveillé le gars qui commence la vidéo par là plus personne ok très important donc vitesse moteur réduction 1 réduction 2 pour arriver à la vitesse de rotation du mote de la roue de l'axe de la roue ici et ensuite pour calculer ta vitesse vient donc la dernière approximation parce que tu as le tour minute approximatif tu as la roue approximative puisque tu vas calculer tout simplement le développer de ta roue d'accord la distance que fait ta roue à un tour multiplié par le nombre de tours que tu as obtenu là tout con on va commencer par là maths de base tu prends ton diamètre ou ton rayon deux rayons fois pi ou diamètre fois pi c'est kiff kiff donc tu prends ton diamètre on va dire qu'on a 15 cm d'accord divisé multiplié par pi 3,14 j'ai des brouettes et tu vas arriver à ça va faire quoi ça 15 fois 3 en gros plus un petit chouïa 27 je dis ça bouge pas voyons voir juste Paul Fun 15 fois 3,14 on va pas aller plus loin dans le truc 47 pas 27 qu'est-ce que tu fais Mani t'as vu ça côté de la plaque ah oui c'est la moitié bravo Mani bien joué Mani perdu Mani donc en gros cette roue en un tour fait 50 cm un demi-mètre d'accord donc il faut deux tours pour parcourir un mètre un kilomètre c'est 1000 mètres ça faudra pas oublier la fin hein et on ne prend pas en compte le ballonnage quand ça va gonfler etc etc le plus de ça je te dis que ta vitesse est théorique parce que dans un buggy qui a 3 diff si t'as une roue qui lève un petit peu il y a une partie de la puissance moteur donc des tours minutes qui va partir sur la roue en l'air ton véhicule va donc ralentir tu n'atteindras donc pas tes 40 000 tours moteur tu peux aussi avoir un engin qui est trop lourd pour ton moteur donc ton moteur de toute façon n'arrivera pas à ses 40 000 tours parce que il va pas pouvoir parce que t'as mis un pignon trop gros par exemple spécialité de certains qui ne comprendent pas pourquoi ils claquent les moteurs et les transmissions et compagnie parce qu'ils mettent des pignons trop gros des roues trop gros c'est trop lourd mais ça c'est un autre sujet d'accord alors on va pouvoir enlever tout ça parce que ça il n'y en a plus besoin c'était juste pour ceux qui débarquent dans le truc sache un petit peu de quoi en cause t'inquiète pas je vais zoomer parce que je pense que ça risque de briller tu vas rien y voir et on va partir sur des calculs extrêmement simples nous donc on utilise des pignons on a les dents on utilise les dents pour le rapport de transmission c'est une courroie dentée comme le cas par exemple de certains véhicules de compète un dixième même des pistes pareil t'as une courroie dentée donc tu prends les dents de ta couronne tu prends les dents de ton pignon la courroie la longueur tu t'en fous le nombre de dents de la courroie tu t'en fous ça n'a aucune influence d'accord c'est juste la taille des pignons si tu as une couronne sans dents alors sans RC je ne sais même pas quelle RC aurait ça dessus tu prends ce qu'on appelle le diamètre primaire c'est théoriquement mécaniquement là où la courroie pose parce que si t'as pas de dents ça va être une courroie géant mointrapézoïdale ça peut être une courroie plate aussi mais ça c'est plus de l'industrie vraiment là une courroie plate pour entraîner un truc mécanique en RC ça va être autre chose donc tu prends un certain diamètre tu prends ce diamètre divisé par ce diamètre ça revient au même mais tu l'as pas en RC donc on va pas s'étaler là dessus en plus de la cavité de la méthode de calcul on va parler d'une méthode de calcul principale qui a deux variantes deux façons d'y arriver je vais te parler des deux parce qu'il faut juste pas se mélanger entre les deux si tu pars sur une et tu finis avec l'autre ça va pas ça coince je vais t'expliquer aussi pourquoi et quelle elle va préférer même si beaucoup comme dit parce que dans le livre c'est écrit et l'autre il fait de l'autre sens et ça va pas ça doit pas aller ça va quand même mais tu vas voir pourquoi je préfère le faire c'est ma façon de voir les choses n'oubliez pas déjà que moi je suis pas d'accord avec les règles d'orthographe tu vois je suis pas d'accord je suis pas obligé de les suivre je suis une personne privée sur une chaîne privée enfin c'est une chaîne publique mais je suis pas une entreprise je représente personne donc je peux faire ce que je veux donc je peux écrire l'eau chaude L'Apostrophe O C-H-O-D l'eau chaude point barre de toute façon je te dis l'eau chaude et tu dis l'eau chaude t'as compris l'eau chaude donc c'est pas la peine de tergiverser là-dessus ça c'est un point pour l'écriture je vais te le dire c'est pareil on a écrit de droite à gauche moi je vais commencer au milieu et je vais faire à droite et je vais faire à gauche parce que je suis pas je m'en fous de l'écriture droite à gauche et je m'en fous de l'écriture de gauche à droite il y a encore il y en a qui écrit d'en bas on va en bas on pourrait encore mélanger et commencer au milieu et essayer d'étaler dans tous les sens parce que on fait ce qu'on veut tant qu'on se comprend c'est le but de cette chaîne c'est juste qu'on se comprenne tous donc comme dit c'est un tuto global débutant vulgarisé donc les pros de la chose vous mettez votre com professionnalisé en dessous avec humour et sympathie le gars qui arrive comme d'hab sur la chaîne il dégage parce que tu es une crotte de nez dans le monde de la communication tu déranges la voix de passage tout simplement il y a une solution encore autre qui est d'utiliser des radians ou des degrés puisque tu as des poulies donc tu vas dire ouais mais chaque poulie fait 360 degrés ouais mais si tu as une poulie plus petite qu'une poulie plus grande quand celle-là aura fait un tour donc 360 celle-là si elle est 4 fois plus grande n'aura fait que 90 degrés ok ces 90 degrés vont arriver à la réduction secondaire on va dire que c'est encore 4 fois plus petit non pour simplifier la chose on va dire pour qu'on arrive sur un truc rond on va dire c'est 9 fois plus petit on va arriver à 10 degrés quand ton moteur aura fait un tour ta roue n'aura fait que 10 degrés vu que tu connais la circonférence de ta roue ici comme je dis c'est un tuto pour l'RC donc on finit sur la roue si c'est en mécanique tu finis sur un pignon une bande de roulement n'importe quoi d'accord tu n'as fait que 10 degrés donc il faut connaître la distance que tu as parcouru en faisant 10 degrés hop tu vois il faudra mesurer 1, je sais pas quoi 3 cm ou 0 ou 28 cm ou ce que tu veux et ramener le tout en kilomètre donc toujours pas 1000 les radians c'est une unité de degrés c'est à dire qu'un radian égale tant et tant de degrés et ça simplifie les choses parce que je me suis pas penché sur le radian bien longtemps c'était il y a longtemps bon j'ai eu mon exam avec mention quand même il faudrait quand même que je m'en souvienne mais pour le radian c'est plus simple de reconvertir en kilomètres derrière puisque tu as déjà une distance parcourue sur le trululu du diamètre de la roue mais ça je dis peut-être une grosse connerie là c'est pareil tu vas sur une chaîne de maths il y en a plein qui vont t'expliquer est-ce que c'est un radian et tout le tralala donc c'est parti on va rester simple comme tu dis je te zoome là-dessus pour que tu vois quelque chose on est arrivé alors ready nous allons dire que nous avons ouais là il faut que ce soit magnifique dans le champ de la caméra s'il te plaît une couronne principale de 40 parce que 40 ça me plaît c'est facile 40 dents dans ce tuto on va aussi parler de comment trouver les pignons puisque en France dents c'est raccourci par DTS par D mais dans le reste du monde en général ils utilisent T en anglais pour tous tous c'est une dent le sabre tous c'est dents de sabre et un pignon moteur parce que j'aime faire facile pour l'explication de 10 aussi okidoki vitesse de rotation théorique du moteur 40 000 tours minutes donc K pour kilo kilo égale 1000 1 km c'est 1000 mètres 10 000 cst en huile c'est 10k cst en V c'est pareil attention les V c'est pas les cst Mani commence pas je te jure si tu commences à leur parler d'huile dans le rapport de transmis c'est fini on va les perdre et puis t'es peut-être le premier qui va se perdre et je vais arrêter de gesticuler parce que ça zoom dézoom c'est le tableau blanc ça lui pose problème là-bas j'adore bien on va rapidement situer ça dans le véhicule couronne principale pignon moteur sortie avant arrière ensuite réduction du diff pignon d'attaque couronne ok et partie aux roues et ça bien sûr sur les deux côtés ok tu noteras que je me suis pas trompé j'ai bien tourné les couronnes pour pas que les roues arrière tournent en inverse du sens de les roues avant ça c'était une autre vidéo parce qu'on va partir sur une base simple donc de buggy truggy un 8 en général évidemment ça ça peut être déplacé ici 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 ou ici c'est égal et on part bien sûr en 4x4 en 4x2 le moteur va être directement sur l'essieu devant ou derrière en général et la réduction va se passer à l'intérieur donc c'est vrai pourquoi t'as mis les 4x4 dans le rapport de transmission ça pourrait être juste un 2 donc je te dessine rapidement sur un 2 tu auras ton pignon moteur tu auras ta couronne accroché à la couronne l'étagement derrière pour réduire pour réduire pour arriver aux roues directement accessoirement là en 4x2 j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi ils continuent à mettre des boîtes de réduction puisque grâce au moteur brushless avec un KV adéquat on pourrait mettre un moteur parce que là j'utilise des moteurs de 3-4000 KV divise en 8 pour arriver aux roues parce que sinon le moteur il force mais si tu prends un moteur de 1000 et tu mets le moteur direct sur la couronne type FG sans réduction avec le bon nombre de KV bien bas et encore s'ils ont une réduction primaire tu aurais directement moteur sur couronne il faut juste un moteur plus gros en diamètre ou l'histoire du couple ou plus long mais il y a moyen de simplifier les choses les pancars ont ça ils ont moteur direct sur les sueurs parce qu'ils sont légers à l'époque donc en tout terrain tu ne pouvais pas le faire parce qu'il te fallait une réduction mais maintenant avec les moteurs actuels et les capacités qu'on a industrielles pourquoi continuer à faire une réduction sur les deux roues motrices parce qu'après il y a encore une histoire de répartition de la force motrice de différence justement de choc entre pignon-couronne si c'est relié direct de capacité de déplacer le diff dans la cellule pour changer le centre de gravité de mettre un pignon qui va inverser le sens de rotation moteur parce que ton moteur s'il tourne sur un deux roues motrices dans le sens arrière tu vas aider le nez à monter alors que si tu tournes en avant tu vas aider le nez à descendre d'accord mais ça on s'en fout maintenant juste petite parenthèse ce qu'il y en a qui aime bien partir dans toutes les précisions mais que tu vois quand tu commences à partir dans toutes les précisions ça devient énorme et nous on veut juste un calcul de base adaptable à tous ok vous êtes ready on va partir sur ce que Mani fait Mani il divise non il faut diviser là il ne peut y avoir mené par le menant il n'y a pas le menant par le menant nanani le mené miné le mené miné miné excuse-moi désolé animal bon c'est libre Si tu n'as pas la ref, tu vas voir le Muppet Show, le Manamana Song. Alors, moi, je divise la couronne par le pignon moteur. Là, pipeau, évidemment, 4. On a un rapport de 4. Ça veut dire que nous allons diviser 40 000 par 4, qui va nous donner 10 000. Je n'écris pas chaque fois tour minute. Tu sais que c'est les tours minutes. Si tu ne mets pas les tours minutes, tu n'arriveras pas à une vitesse. D'accord ? C'est tout couillon. Donc, 40 000 divisé par 4 égale 10. Les autres, qui n'ont pas tort non plus, vont tout simplement faire 10. divisé par 4. Donc, moi, je suis parti de ce sens. OK ? Eux, ils vont partir de ce sens. 10 divisé par 4 égale 0,25. C'est trop petit, Mani, ils ne voient rien, les mecs. Tu as fait des pattes de mouche. 0,25. Ça, c'est un quart. D'accord ? Ouais, j'adore. Ratturer, c'est mon truc. Ça, c'est un quart. 0,25 égale aussi un quart. Bien. Sauf que là, maintenant, les 40 000, nous, on les a divisés par 4 pour arriver à 10. Eux, ils doivent multiplier les 40 000 par 0,25. Or, multiplier par 0, enfin, un chiffre inférieur à 0 est égal... T'es hors cadre ? Mais qu'est-ce que tu fous ? Bah, c'est dimanche matin, quoi. Quand tu multiplies... Quand tu divises par... Quand tu multiplies par 0,25, c'est égal à diviser. Puisque 40 000 fois 0,25 est égal aussi à 10K. C'est pour ça que moi, je fais ça. Je divise et je divise et j'arrive à un résultat. Eux, ils multiplient pour multiplier en divisant égal ça. Moi, j'ai choisi cette logique parce que c'est celle que je préfère. C'est tout. Mais le résultat est bien le même. D'accord ? Donc, je te répète ici. Donc, 0,25 fois... Qu'est-ce que tu me racontes ? 40K fois 0,25 égale 10. Finalement, ils vont s'y perdre. Dans les deux cas, donc, on est à 10 000 tours. Sorti, ici, de la réduction primaire. Vers devant et vers derrière. Si c'est un 4.4, que vers derrière. Si c'est un 4.2, que le moteur là, ou si c'est de travers, etc. Intervient ensuite la réduction secondaire. Donc, nous sommes ici à 10K sur un pignon de 10, conique, sur une couronne de 40, conique ! Ah 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 ! Ok ? 10 et 40. Égale ! Eh bien, réduction, donc, à la sauce manie. Encore une fois, de 4. Réduction à la sauce. Jam jam. Encore 0,25. On rentre 10K divisé par 4. On arrive à 2500 tours. C'est parce que j'écris de travers. C'est pour pas trop mettre ma tronche devant la caméra. Et ici, on arrive aussi à 2500. Là où tu vas devoir ne pas te mélanger, très cher ami, c'est... Ici, 4 x 4. Ok. C'est un rapport de 16. On réduit de 16 fois les tours moteurs. 40K divisé par 16 est bien égal à 2500. Ici, 0,25 x 0,25 égale... Eh ouais ! T'as vu ? Ça, de tête sur le terrain, fastoche ! Ça, pour Jam Jam sur le terrain, fastoche ! C'est un fan d'informatique. Il a toujours un outil informatique avec lui. Mais ça donne quelque chose comme 0,625. C'est même 0,0625. Ouais. Tu réduis encore une fois. Donc ici, t'es 40 000 multiplié par 0,40K 0,625. Je vais vérifier si je me plante pas. On a là calculé sous la main, tant mieux. Vérifions ça. 0,25 x 0,25. Youhou ! Hey ! Je fais juste ! Ha 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 ! D'accord ? Et donc ça, x 40 000 tours, 2500 tours. Tu me suis ? Méthode Mani 40 000 divisé par 16. Wow ! 2005 ! On est kiff-kiff ! D'accord ? Donc, tu fais ton choix comme t'as envie. Tu te mélanges pas les pinceaux après, justement, entre un rapport calculé comme ça et l'autre rapport calculé comme ça. Donc, le menant, ici, c'est le moteur qui est là. M pour moteur. Là, t'as la couronne primaire. Ici, on entraîne donc ce pignon ici qui devient donc le mené. D'accord ? Le menant. Et celui-ci devient le mené. Menin ! Menin ! Menin ! Menin ! Menin ! Menin ! C'est plus fort que moi, j'y peux rien. Ha ha ! Ok ! D'accord ? Ton axe de roue tourne à 2005. Dans le cas de l'utilisation d'une roue d'un Monster Truck, on va dire que t'as pas du pneu Pro-Line de bonne qualité à prix sympa, mais du pneu Horizon Hobi ou Jetco. Bon, Jetco, ça va, c'est pas trop cher. On s'en fout du poids même si ça pèse une tonne de trop. Qui ne balance zéro. On a donc calculé ici, on va dire hypothétiquement, un demi-mètre. D'accord ? Donc, tu multiplies ça par l'avancement de ta roue. Admettons qu'on a une roue qui fasse un mètre. Facilitons les choses. On va avancer donc à combien ? D'accord ? Je te dis pas de bêtises. On tourne à 2500 tours minutes fois 1 égale 2500. Ça fait pas 2500 km heure, parce que là, on a un problème. théoriquement, 250. Donc, notre RC, théoriquement, devrait arriver à 125 km heure. La fin est foireuse. C'est à toi de faire le bon calcul. Hé ! C'est l'interro du jour. Alors, si mon axe de roue tourne à 2500 tours minutes, théorique, toujours, tours minutes, et que j'utilise une roue de monster truck d'un diamètre de 15 centimètres. Ne vous mélangez pas avec les unités. Attention ! Quelle est la vie théorique ? Voilà. C'est tout couillon. Suis qui me sort la réponse exacte. Hé 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 ! Hashtag ! Hashtag. Dans cette vidéo, tu me mets le hashtag et le chiffre. C'est tout. bien sûr tu mets ton pseudo s'il te plaît, tu mets hashtag le chiffre et tu mets ton nom parce qu'on a constaté que après c'est les pseudos, je fais le tirage par pseudo après le gars il me mail avec un autre truc il a encore une autre adresse mail que son vrai nom résultat c'est le gros 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 mélange et celui qui me donne la bonne réponse gagne le H&R Mars 3S, complet radio, batterie, chargeur pneu réduction là dedans, il y a une primaire et une secondaire en roue basta, il n'y a pas de tertiaire au passage donc celui qui me donnera le bon chiffre on fera le tirage au sort parce qu'il n'y en a pas qu'un seul qui va trouver je pense gagne ça donc les mecs à vos calculettes il y avait le résultat d'accord en tout cas vous avez compris je pense que je n'ai pas besoin de reprendre tu as vu que ce n'est pas très sorcier bien sûr quand il y a une réduction de plus tu la calcules aussi encore et aussi encore et aussi encore il y a aussi un moyen de cumuler le total des dents menant par les dents menées ou les dents menées par les dents menant et oui puisqu'ici on a 10 qui mènent et ici on a 10 qui mènent et là on a 40 entraînés et 40 entraînés si tu fais bon là c'est les mêmes chiffres donc tu coupes ta poire mais tu peux faire le total des menées divisé par le total des menants ou multiplié par le total des menées menant tu arriveras aussi à ça pour éviter de devoir faire un résultat fois un résultat fois un résultat fois un résultat d'accord tu fais fois tu en prends un des deux tu prends menant 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 et ensuite tu fais ton total et tu reviens sur menée 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 donc tu vas arriver à un total on va dire ici donc forcément de 80 dents divisé par 20 dents égale 4 et bah t'as loupé ton coup parce que là t'es loin de 16 tu veux savoir comment faire tu multiplies 2 fois 8 16 mais faut virer le 0 quoi ? qu'est-ce qu'il nous a fait ? mais ça je vais pas vous le raconter parce que tu vois comme je vous l'ai dit le but pour nous ici c'est la simplification pour la RC loisir après on va pas utiliser généralement ce rapport ce truc ce calcul pour la vitesse théorique la plupart du temps on va utiliser des calculs de rapport transmis pour savoir quelle dent de pignon moteur on va mettre par rapport à nos tours minutes ok mais fallait que je te pose les bases quand même parce que là maintenant on va partir sur un petit calcul en croix tout couillon pour t'expliquer autre chose parce que des fois les gens me disent ouais j'ai un moteur de 2000 kV là je vais mettre un 2200 quel pignon on doit mettre ? alors si tu vas aller plus vite tu mets le même pignon si tu veux à la même vitesse il faut mettre un pignon plus petit d'accord je vais me noter ça dans un coin donc 2500 fois 15 égal VT parce que c'est la question donc vous me répondez avec un hashtag le résultat d'accord ré résultat je te l'écris même en français ok dans mon écriture j'ai pas besoin du dernier thé puisque résultat résultat tu dis pas résultat résultationné et ton nom plus ton nom je sais très bien que maintenant dans les com je vais avoir écrit plus ton nom c'est pas grave ça sera toujours les mêmes Mika et compagnie RC commutator alors regarde tu as un moteur de 2000 tours minutes je vais garder le noir parce que le bleu c'est trop transparent tu as un moteur qui fait 2000 tours minutes attention on va partir ici sur des moteurs de même taille d'accord en commençant par le même nombre de S donc d'unité un S égale donc une cellule lipo donc 3,7 volts 7,4 etc si c'est DHV c'est un poil plus mais c'est simple on a un moteur de 2000 kv que tu veux remplacer par un 1600 puisque là tu me suis ton moteur de 2000 kv a monté d'origine sur ton véhicule un pignon de 18 donc tu fais 2000 fois 18 divisé par 1600 égale ce qu'il te faut donc tu vas arriver à 36 000 divisé par 1600 on va calculer pour ne pas faire n'importe quoi 18 fois 2000 36 000 wow ce que là j'avais juste divisé 36 000 par 1600 ça c'est un peu plus funky on va dire 22 divisé par 1600 pignon de 22,5 donc si tu mets un 22 tu seras un peu plus lent si tu mets un 23 tu seras un peu plus rapide je dis un peu alors bien sûr si tu es sur une panne car ça va faire une énorme différence si tu es sur un véhicule avec transmission primaire secondaire tertiaire ça va faire une différence ridicule puisque tu as vu avant ton rapport de 16 ou 0,0625 ça fait que ta demi-dent là ça devient une goutte d'eau d'accord alors déjà bien sûr il y a des engins où tu ne pourras pas mettre ce genre de pignon parce que tu n'auras pas la place d'accord et admettons que là tu étais en 4S tu es en 2000 avec un pignon de 18 en 4S alors retourne là je vais vite m'y perdre parce que comme je n'ai pas préparé la vidéo et que je passe d'un calcul à l'autre je vais me paumer on peut garder le chiffre du nombre de S pourquoi ? puisque S est une constante pardon ah ! quelqu'un ! c'est quelqu'un ! S égale 3,7V c'est le voltage moyen d'une cellule quand tu lui tires sur la gueule quand elle est pleine quand elle se vide ça chute ça coupe S égale 3,7 donc on a une constante que tu prennes 1, 2, 3, 5 ou 6S ça sera toujours 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 fois la même chose tu n'as donc pas besoin de calculer 22,2V 30,4V donc 6S ou 8S ou 14,8V pour le 4S tu es en 4S ok ? je vais essayer de réfléchir pendant que je te fais le truc mais je ne me sors plus de la tête tu sais ce que j'ai dit avant alors 36 000 on avait x 4 on est à quoi ? 14 400 question raconte t'as oublié un 0 144 000 ok ? et toi tu veux remplacer la CR par un 1600 KV mais en 6S et tu veux savoir la taille de ton pignon d'accord ? pour l'instant celui-là tu l'oublies 2000 x 4 c'est ratifiquement facile égal 8000 tours 1600 x 6 égal 9600 tours on tourne on tourne donc un poil plus vite avec le 1606 S que le 2000 en 4 c'est pour ça que j'aime bien utiliser 1450 parce que ça fait la même chose tu peux laisser le même pignon et tu as besoin de ce résultat en fait avec ça parce que là on va attend là je vais me planter 8000 x 18 divisé si c'est toujours les 144000 divisé par 9006 ça ne va pas aller si 15 donc tu multiplies ton résultat par 8 donc ça en fait bien 14400 et tu divises par ce résultat là d'accord égal 15 avec un pignon de 15 cet ensemble ira aussi vite que celui là la différence derrière pour ceux qui ne comprennent pas l'intérêt de faire ça c'est la consommation qui va chuter alors évidemment sur un engin léger tu n'as pas besoin de 6S moi j'aime bien utiliser 1S au kilo parce que les batteries ont la belle vie l'électronique a la belle vie tu trimbales 2 cellules de plus entre un véhicule tu vois de 300 grammes de plus mais que tu pourras emmener sans problème sur un poids de ce genre de véhicule en 6S on parle d'un véhicule entre 6 et 7 kilos 200 grammes de plus ou moins ou 300 grammes de batterie ça ne fera pas une grosse différence tu vois donc je t'ai causé pignon avec le même voltage donc ça c'est si on reste en 4S pour avoir égal même Vmax MVM et là aussi égal MVM maintenant souviens-tu de tout le calcul précédent dans lequel on causait de la taille de la roue parce que maintenant tu peux mélanger le tout alors d'abord on va te est-ce qu'il y a une petite place sur le tableau pour parler de la taille de la roue si tu as une roue deux fois plus petite et que tu mets une deux fois plus grosse ton rapport final va être multiplié par deux donc il faut aussi penser à diminuer ton pignon par deux d'accord on va créer ici roue ici il faudra donc mettre un pignon de 9 pour garder la même vitesse à ne pas négliger le poids de la roue si cette roue on va dire fait 200 grammes celle-là en fait 400 ton pignon deux fois plus petit va te permettre une vitesse théorique identique d'accord à celle-là le problème c'est le poids de ta roue qui va faire forcer ton moteur à entraîner sa roue c'est 4 roues d'accord là c'est énorme on parle de doubler les masses en rotation et au freinage pareil donc il faudra encore adapter ça après à ton moteur si t'es un moteur faible qui a déjà du mal comme ça quand tu fais ça t'as un problème d'accord si t'es un moteur puissant ou surpuissant ou si t'es un S au kilo et t'es tranquille sauce mani petit cavé beaucoup de S tu peux jongler tranquille si tu as ici une roue slick et ici une roue avec des grands picots avec du grip de malade ton pignon que tu as déjà dû adapter par exemple à 8 pour entraîner la masse supplémentaire devra encore être descendu à plus petit poids et motricité vont te faire diminuer la taille de ton pignon moteur pour ne pas claquer ton moteur et tes lipo tout simplement à l'inverse évidemment si tu passes de ce genre de roue à ce genre de roue tu prends ton gros tout terrain tu mets 4 roulettes de piste si ton gros tout terrain avait déjà théoriquement un pignon 18 tu te retrouves avec un 36 déjà tu ne vas pas réussir à le mettre ça c'est un problème d'accord et en plus ça sera beaucoup plus facile pour lui pour emmener cette roue donc même ton pignon de 36 ne sera pas suffisant si ton moteur va mouliner en vide très bon exemple vous avez vu le Streetmax on a mis le rapport de transmission idéal pour aller avec les roues de la taille MCD mais les roues étant tellement plus gères que les roues du X-Max d'origine on a pu aller au delà de 30 à 40% sur l'étagement de transmission pour profiter pleinement de la V-Max en réussissant emmener ses roues ok maintenant imagine que tu changes la taille de tes roues que tu changes ton nombre de S et ton moteur il va donc te falloir mixer tous les calculs sauce simple toujours pour nous dans le loisir on va bien sûr les étager tu vas faire ton calcul de transmis par rapport à tes KV et tes S tu vas faire ton calcul avec ton trulut de la roue et ensuite tu vas te faire un petit raccord les mateux évidemment vont partir en radiant pour finir à la vitesse seule chose qu'ils n'auront pas pris en compte éventuellement comme dit c'est la masse en rotation et la différence d'effort nécessaire en Watt au moteur pour emmener ça donc en consommation en ampérage sur tes lipo et c'est là que les gars vraiment calés en maths eux vont réussir à te calculer ton rapport de transmission de A jusqu'à la vitesse de la roue et compenser la masse de la roue avec la consommation et l'ampérage d'accord mais nous en loisir on n'a pas du tout du tout besoin de ça la plupart des gens vont continuer à faire tout simplement par tâtons si c'est en 2000 en 18 en 4S quand ils vont mettre 6S il y a ceux qui vont mettre 6S sans réfléchir et qui vont aller qui vont constater que ça force ça chauffe et qui vont se dire je te mets un pignon de 4 dents de moins on essaie ce que ça donne ils vont ajuster petit à petit t'as ceux qui vont faire l'inverse qui par mesure de présidence vont mettre un pignon de 12 qui vont rouler qui vont se dire ça avance plus je mouline dans le vide et qui vont grimper 2 dents 3 dents 4 dents et trouver le rapport idéal donc tous ces beaux calculs et toutes ces belles théories tu peux les gommer en pratique sur le terrain si tu as suffisamment d'un matériel il y a un qui vont calculer tout ça parce qu'ils vont acheter le matériel précis mais il faut quand même prévoir une petite marge moi je préfère tout simplement travailler sur le terrain du coup avec ma boîte à pignons après tu prends tes petites habitudes attention les habitudes c'est pas forcément des bonnes habitudes les habitudes qui peuvent être mauvaises et qui peuvent t'entraîner dans le mauvais sens d'accord après ça donne du n'importe quoi moi je vous attends avec les hashtags dans les coms le but de mettre le hashtag et tout de suite les résultats collés derrière c'est pour que les gens ne voient pas le résultat que tu as mis pour éviter tous les copieurs qui vont balancer le résultat à gogo dans tous les sens et on fera le tirage au sort par rapport au résultat ok théoriquement là maintenant je devrais refaire ce tuto en allemand de toute façon j'ai pas envie il fait beau j'ai un jour de libre j'ai envie d'aller rouler j'ai bien avancé sur mon truc j'ai toujours pas unboxé mon truc tu vois le carton non là-bas ce carton là là ici j'ai oublié de le déballer enfin j'ai oublié non je me suis pas pris le temps parce que j'ai assez à faire en tout cas j'espère donc que là ça a été beaucoup plus simple et plus clair le but des autres fois c'était pas d'être simple et clair et de que tout le monde trouve tout c'était vraiment de lancer la chose pour que les gens balancent dans les coms tout ce qu'ils savent n'oublie pas que tu es tort ou raison c'est pas important si tu penses que c'est ça tu balances ton com tu dis voilà oui mais moi je pense que comme ci comme ça comme ça et ensuite on peut en discuter ensemble et ensuite toi tu peux aller te renseigner aussi moi je me renseigne moi je regarde ta théorie si j'arrive au même résultat tu vois on est tranquille même si c'est approximatif le résultat comme je te l'ai dit tout ça c'est théorique la vitesse rotation moteur est théorique puisque tous les moteurs tombent par la même vitesse même si il y a une étiquette 2000 dessus il ne tournera pas pile à 2000 il y a une tolérance ta batterie même à vide il y a des batteries qui vont chuter plus que d'autres donc ça va varier le voltage va varier ton moteur va varier sur sa variation déjà de KV et au final donc comme je l'ai dit ton poète poète qui va encore faire varier la chose et tout ça n'est que théorique puisque ça ne prend pas en compte les pertes mécaniques le poids du véhicule la résistance à l'air du véhicule les pertes de motricité dues au terrain ça en fait des choses d'accord ça en fait des choses c'est pour ça que ce n'est pas la peine de trop se casser la tête ce que je veux que vous reteniez de ce tuto c'est changer ton pignon quand tu changes de S en gardant le même KV changer les KV si tu changes justement changer le pignon si tu changes de KV en gardant les S et changer les S et le KV et trouver le bon pignon malgré tout d'accord l'histoire des roues comme dit là c'est un peu plus c'est plus du feeling après il y a aussi un peu de logique comme dit si tu mets une roue deux fois plus petite tu vas là tu vas mettre ta pignon deux fois plus petite enfin deux fois plus grand c'est ça c'est un peu des choses comme ça tous ceux qui ont des trucs et astuces vous n'hésitez pas vous balancez si tu as envie de balancer les formules tu balances les formules si tu as des liens vers des profs de maths qui ont fait des tutos sympas sans partir trop le problème des tutos mathématiques c'est que le mec il va commencer à te faire tes multiplications soustractions divisions truc mûche machin il va enchaîner avec pi truc et bidule et radian et tu vas avoir un tableau plein de formules donc le gars qui va voir la vidéo il va voir des formules et il aura perdu de vue son pignon moteur sa couronne où il est dans la transmission etc c'est pour ça que je voulais faire un tuto un peu simplifié après c'est pareil pour ce qui est des profs de maths ou de méca il y en a qui ont des chouchous il y en a qui vont préférer celui-là il y en a qui vont regarder celui-là et qui vont faire ils vont s'endormir et il y en a qui vont préférer l'autre parce qu'il est plus marrant il est plus funky il est plus vivant il a ça peut être tout et n'importe quoi il y a la tête du gars qui fait la vidéo ne peut ne pas trop venir c'est normal tout le monde n'aime pas ma gueule moi j'aime pas vos gueules à tous il n'y a aucun souci avec ça le tout c'est de le savoir et de pouvoir se le dire c'est ça qui est génial moi j'ai aucun mal quand je rencontre quelqu'un lui dire écoute voilà t'es cool on s'entend bien par contre ta tronche ne me revient pas mais comme on s'entend bien tu peux rester là tu peux dire de toute façon j'ai pas envie de rester chez ma tronche communication d'accord quand a u m u n i c k q a s i o n avec un t muet il en forme ce matin salut ah 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 – Sous-titrage FR 2021